yao lana bienvenue à tous les amis j'espère que vous allez bien donc bienvenue pour votre guidance pour l'été 2022 comme vous pouvez le constater je suis déjà en train de poser les cartes alors donc on va faire en quatre parties va commencer par le mois de juillet ensuite le mois d'août le mois de septembre à la fin de la guidance j'utiliserai l'amour universel où je prendrai une carte pour chaque des camps pour les ascendants les signes lunaires et les signes vénusien alors pour la guidance de chaque mois on va répéter trois fois l'opération donc on prendra les dominantes avec l'oracle de l'énergie et le hosho zen tarot puis on fera un oracle scope tarot scope avec le witchy le normand et de light sir star où je prendrai deux cartes pour le love deux cartes pour le pro et deux cartes pour la surprise imprévue du mois voilà les amis donc je vous invite à aller voir tous vos signes n'hésitez pas à les voir le signe vénusien aussi juste pour la partie sentimentale moi je vous remercie pour votre écoute je vous souhaite de passer un très très bel été et n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter et pour ceux qui le souhaitent abonnez vous à la chaîne et capricorne j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous allez c'est parti comme vous l'avez vu j'ai posé vos cartes on y va pour la guidance on va commencer par le dé des signes on va voir quel signe peut être important durant votre été et aussi l'énergie alors donc j'en ai quatre alors au centre j'ai le signe des gémeaux ensuite j'ai bélier cancer et verso sinon le signe des gémeaux là on peut avoir un été ou déjà ce sont les amoureux dans le tarot donc on peut avoir de l'amour dans l'air on peut avoir une relation karmique avec un lien d'âme une relation d'âme sert qui peut être importante aussi durant cet été sinon on peut aussi avoir des choix et le fait d'être en accord avec soi avec son âme ok allez on y va avec le mois de juillet on commence par la dominante au niveau émotionnel suivez le courant c'est un mois qui est fluide pour vous d'ailleurs pour beaucoup de signes à le mois de juillet il est quand même assez fluide on sent que vous allez vous laisser aller vous allez ouais voilà accepter ce qui est tout simplement que soit des allées des revenus des retours enfin peu importe là on a vraiment un mois qui est assez fluide pour vous alors ensuite vous voyez j'ai le chakra 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 sacré en fait vous suivez le courant vous écoutez vos désirs d'accord et ça c'est top peut-être même que vous faites des choses qui est qui vous font vibrer que vous désirez voyez vous êtes vraiment dans une belle énergie de lâcher prise en ce mois de juillet ça c'est super on va voir le domaine sentimentale waouh on a la carte de la chance on peut avoir un hasard on peut avoir une nouvelle chance en amour pour certains pour certains capricornes on peut avoir un renouveau on a donc quelque chose de extrêmement positif dans tous les cas un bonheur une réussite là au niveau sentimentale avec ça on a la grande prêtresse c'est très très bien ça moi j'ai quand même un lien d'âme là j'ai quand même un lien d'âme là pour certains capricornes qu'ils soient là existants ou qu'ils arrivent peut-être aux alentours enfin oui aux alentours de ce mois d'juillet on sent que c'est fluide quoi vous voyez il y a du désir il y a de la passion il y a de l'écoute on est bien on est dans de belles énergies et en même temps ce sens on se sent en accord avec l'autre et en paix serein pour ceux qui sont célibataires vous allez bien le vivre aussi on peut avoir une nouvelle chance aussi donc ça c'est super au niveau professionnel alors on a le balai magique pour vous au niveau professionnel alors là le balai magique ça peut parler peut-être de conflit ou en même temps on a cette énergie de de lâcher prise donc effectivement on peut avoir une forme de conflit ça peut être un conflit intérieur des tensions peut-être beaucoup d'activités non je pense plutôt que peut-être que ça parle de fatigue pour vous on va voir ce qu'il y a avec à on a le 2dp ok moi je pense que c'est un conflit intérieur au niveau professionnel parce qu'en fait vous allez vous demander ok est ce que finalement quel choix faire pour ma vie professionnelle à partir de maintenant je pense que vraiment vous allez peut-être vous remettre en question peut-être avoir envie de plus aimer un boulot enfin vous voyez voilà il ya des conflits intérieurs mais pas vraiment des conflits difficiles c'est plus où voilà on sait pas voilà on sait pas on a un doute on a une hésitation au niveau professionnel donc on laisse couler mais ça reviendra après alors ensuite sinon pour d'autres peut-être qu'effectivement si j'ai des conflits avec les collègues ou des choses comme ça là vous décidez en tout cas en ce mois de juillet de ne pas prêter attention de ne pas vous prendre la tête de fermer les yeux sur ça on va voir l'imprévu ou la surprise ou les bulles d'amour ben écoutez moi j'ai de l'amour un là pour ce mois de juillet on peut avoir de l'amour avec une personne on peut avoir l'amour qui rentre dans votre vie on a des sentiments on a de la joie générosité de la passion du bonheur une complicité avec une personne c'est magnifique et on a les amoureux qui reviennent qui sont là avec le signe des gémeaux je vous dis là il ya une relation là avec un lien d'âme un écoutez au niveau du style moi j'ai gémeaux sinon la grande prêtresse je peux avoir aussi taureau mais mais voilà c'est l'amour quoi qui va vous porter vous voyez en ce mois de juillet c'est l'amour qui va vous porter finalement ce qui peut y avoir au niveau professionnel bon c'est pas grave ça passe au delà parce qu'on est tellement heureux au niveau sentimental est effectivement comme je voulais dit vous pouvez attirer l'âme sœur pour renforcer un lien on a un vrai lien là bon c'est un mois de juillet super pour vous maintenant passe au mois d'août les énergies au niveau émotionnel on à l'isolation et on a la carte du rebelle voyez le rebelle il enlève il enlève ses liens c'est la carte de l'empereur je pense qu'en fait en ce mois d'août là vous décidez de sortir d'une forme d'emprise de ne plus être triste de ne plus subir vous voyez peut-être que vous décidez de ouais de comment je peux dire ça en tout cas vous vous avez énormément confiance en vous je ne sais pas ce que vous allez vouloir en ce mois d'août mais dans tous les cas vous décidez de laisser les peurs de côté de ne plus aussi être seul de ne plus peut-être vous barricader enfin voilà de plus vous ouvrez à l'extérieur et d'enlever certaines peurs c'est ça c'est ce que je sens d'enlever certaines peurs ou une tristesse que vous aviez pu avoir auparavant qu'est-ce qu'on a avec ça on a la victoire bon ben c'est magnifique il y a une victoire mais là vous allez vous devoir agir vous délester de quelque chose mais je pense plutôt que c'est d'une tristesse qui est certainement là depuis très très longtemps pour certains depuis à peu près trois ans je sais pas il y a quelque chose qui il faut que ça sorte en fait quelque chose qui vous rend triste il y a quelque chose peut-être qu'en trois ans vous avez vécu pas mal de choses difficiles là vous enlevez tout là et vous sentez vraiment dans une énergie de victoire de la victoire écoutez pour moi c'est dans tous les domaines aussi un mais c'est surtout une victoire sur avec vous même en lien avec vous même une vraie confiance en vous aussi vous pouvez avoir aussi des honneurs vous pouvez être dans la gratitude aussi pour ce mois d'août parce que là le travail que vous allez faire sur vous excusez moi le travail que vous allez faire sur vous va vous pousser à la réussite à vous accomplir aussi on a une reconnaissance personnelle ou une reconnaissance extérieure aussi un les amis un c'est très très beau vous allez pouvoir savourer ce sentiment d'accomplissement de de plénitude aussi surtout par rapport à ce qui va se passer en ce mois de juillet et ça va vous permettre justement d'enlever de vous les délester de toute tristesse d'accord parce que pour certains peut-être que par moment vous vivez quelque chose de bien mais il ya toujours cette tristesse qui est là qui remonte à très longtemps vous voyez là c'est terminé au mois d'août hein allez le sentimental on a la carte du cercueil donc là il ya une grosse transformation et on a la huit de bâton tout va aller vite hein autant là on a un vrai lien on a beaucoup d'amour mais là la carte du cercueil c'est pour moi c'est une transformation avec le huit de bâton je vois pas de fin voyez mais je vois quelque chose qui se transforme je vois comment je peux dire ça une transformation positive parce qu'on a la victoire donc ça peut être que positif mais qui va aller très très vite par contre j'ai beaucoup de huit là j'ai beaucoup de huit ans bon écoutez huit c'est le signe de l'infini on peut parler d'un retour voyez si ce retour il a lieu là au mois de juillet ça va aller très très vite il ya une grosse transformation il ya une victoire il n'y a plus de tristesse il ya plus d'emprise ça c'est possible sinon le huit c'est aussi bas simplement une victoire un accomplissement un bonheur qui est complètement mérité donc attendez vous à ce que tout aille vite là mais là une vraie transformation positive alors ensuite on y va avec le professionnel le talisman et une union il ya un accord c'est quelque chose qui se passe bien au niveau professionnel pour certains vous êtes dans la communication pour d'autres peut-être que vous allez décider de commencer à suivre une formation ça aussi c'est possible avec le magicien on apprend mais sinon je vous vois vraiment peut-être signer un contrat ou avoir un poste où vous êtes très autonome mais en même temps polyvalent voyez c'est un peu ce qu'on voit alors pour ceux qui cherchent du travail ça pourrait être au mois d'août pour ceux qui l'a avait un choix à faire et qui remettent à plus tard voyez au mois de juillet parce qu'ils ont envie de faire quelque chose qui les passionne peut-être commencer une formation ou commencer un autre boulot vous allez faire beaucoup plus de choses parce qu'on sent que vous vous avez besoin de bouger vous avez besoin de toucher à tout comme ça donc c'est super on a on a vraiment quelque chose de positif alors surprise imprévue du mois l'étoile magnifique l'étoile c'est une forme de de destinée un vœu réalisé un bonheur en plus d'être extrêmement protégé une forme de guérison aussi un souhait qui va se réaliser hélas du coup c'est l'amour c'est l'amour pour ceux qui veulent un bébé ça pourrait être possible sinon c'est tout simplement l'amour mais là en fait je vous sens bien et dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental et c'est comme si finalement là vous enlevez des des liens qui étaient toxiques mais surtout au niveau de vos émotions cette tendance à toujours être triste vous voyez ou même quand il ya des choses bien on a quand même cette petite douleur ou ce passé qui ressurgit voyez des émotions là je vous sens vraiment dans une très très belle énergie votre guidance elle est magnifique moi je pense aussi la surprise imprévue fait le cadeau là qu'on voit pour ce mois d'août c'est aussi une guérison de votre coeur de votre chakra coeur ça c'est magnifique alors on passe maintenant mois de septembre on a eu deux cartes pour pour l'émotionnel on va les découvrir on à l'ajournement sur quoi sur la douleur mais encore une fois vous voyez c'est fini la douleur là vous avez juste plus envie de voir la vie en noir et gris vous avez envie de voir là en blanc et noir ou en gris vous avez envie de voir la vie en couleur donc en fait la douleur c'est clairement terminé et vous voyez si là pendant ces deux mois vous travaillez sur ça et qu'il ya un changement c'est qu'en fait peut-être aussi des capricornes il ya cette peur vous dit à chaque fois qu'il ya quelque chose de bien dans ma vie il ya toujours quelque chose de mal qui arrive après et là en fait c'est terminé et vous vous allez en être convaincu vous allez aussi vous reposer mentalement ce qui fait que vous n'allez pas attirer justement des choses négatives donc vraiment profiter un avec ça on à la femme réfléchie on va et là vous allez réfléchir en ce mois d'août à comment évoluer j'ai envie d'évoluer d'avancer il ya beaucoup de réflexion et peut-être même la réflexion sur vous même sur le fait que ouais peut-être qu'il y avait souvent des douleurs qui étaient même répétitifs des choses qui qui se gâchaient parce qu'aussi vous êtes connecté avec la loi d'attraction et quand on voit la vie en noir et blanc mais forcément on est dans une énergie de douleur alors que quand on voit la vie en couleur dans n'attire que des choses colorées finalement voyez je vois des prises de conscience aussi une vraie sagesse par content à la sagesse elle est là une vraie compréhension de vous même de votre lien votre rapport avec la douleur et la souffrance c'est top au niveau sentimental le yang il ya de l'action il ya des choses qui se passent de deux bâtons vous sortez de votre zone de confort vous osez faire des choses peut-être que vous allez faire un choix peut-être je sais pas un choix dans votre vie amoureuse d'une action par exemple d'emménager ensemble de déménager vous allez plus sortir de votre zone de confort plus aller vers des vers l'autre plus proposer des choses là au mois d'août c'est vous qui prenez les choses en main c'est top en professionnel on à la carte de la croix on a une forme de croyance aussi ou là et on a le 7 le 7 dp d'accord moi je pense que là au niveau professionnel encore une fois parce que là vous changez d'état d'esprit en ce mois d'août 1 donc en fait vous allez croire en votre projet vous allez croire en ce que vous faites en votre travail et ne pas laisser justement la peur de vous tromper la peur de l'échec prendre le dessus et ça c'est magnifique on a vraiment une forme de foi et de croyance dans le domaine professionnel mais je vous vois vraiment voyez agir y croire est positif être optimiste pour ne pas justement gâcher ce qui est de beau dans votre vie donc c'est top surprise imprévue le navire il ya du mouvement il ya un changement ça avance ça évolue et vous avancez vers la récolte financièrement ça va aller de mieux en mieux pour certains je vous dis là vous avancez ainsi vous continuez ce travail là au mois de septembre justement on a le neuf au mois de septembre il ya une belle récolte qui peut arriver pour voir plus t même plusieurs récoltes 1 d'accord mais continue à changer d'accord continue à changer continue à évoluer contre une continue à être optimiste pessimiste optimiste positif c'est ce que je voulais dire et là encore une fois les amoureux c'est vraiment le fait que vous êtes en accord avec vous même en même temps il ya de l'amour et de l'amour dans la vie sentimentale et de l'amour au niveau professionnel vraiment c'est une guidance très très belle ça va être un très bel été pour vous allez maintenant on passe au décan ascendant lunaire et vénusien allez premier décan enfant intérieur alors je vous lis la carte votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention votre enfant intérieur a envie de s'amuser alors il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre je vis à l'intérieur de ton coeur et j'attends patiemment moi que tu as laissé derrière toi je ne t'ai jamais abandonné au cours de tes voyages jour et nuit j'étais à tes côtés regarde en arrière depuis ta naissance dans le tourbillon des émotions vécues et tu me verras je t'attends en me trouvant tu te retrouvera dans ta globalité en me reconnaissant tu te reconnaîtras mieux encore car nous ne sommes qu'un je suis ta pure essence avant même que le monde enfante et de modèle je suis l'essence de ton âme le gardien de ton mois véritable laisse nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir le monde entier nous attend l'univers tout entier nous enveloppe d'amour le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous car le temps s'est déployé déployé bien avant nous c'est magnifique là franchement vous devez être en accord avec votre enfant intérieur et est totalement dans le lâcher prise c'est ce que vous allez faire cet été les amis c'est top un deuxième décan relation là c'est la relation à vous même en effet miroir si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous même les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir ainsi lorsque vous ressentez de l'amour en vous et que vous et que vous trouvez un sens à votre existence vous verrez l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous mêmes c'est ça troisième décan équilibre la femme de l'image consomme un homme qui se sent triste et seul le coeur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui à un moment donné devront s'exprimer les larmes coulent provoquant la guérison peu importe que vous soyez un homme ou une femme cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel elle représente votre énergie masculine yang ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre coeur et que vous laissez les émotions s'exprimer ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs si vous préférez vous confier à un ami ou un proche ou à un thérapeute faites-le la tenue d'un journal intime peut aussi vous aider commencer par prendre du temps pour vous soyez bon et gentil avec vous même il est temps de vous faire du bien voyez un équilibre les ascendants les miracles waouh très beau ça le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir parfois en prenant du recul une nouvelle perspective se dessine un cycle se termine et un nouveau démarre grâce à ce nouveau départ un miracle se produit car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire la vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction parfois il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver à les amis un s'il ya quelque chose là qui se passe et pas pour rien il y aura du mieux qui arrive les signes lunaires âme sœur l'amour est l'énergie divine et universelle de la vie il est vivant intelligent et en communion permanente avec toute la création lorsque l'amour vous appelle allez vers lui ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert quelque part une autre âme vous cherche quelque part un coeur se sert de nostalgie la nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain en attendant ce moment là sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves si vous avez déjà rencontré votre âme sœur cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble voyez soit vous êtes avec votre âme sœur si tout se passe bien soit soit il arrive un magnifique et on termine donc avec les signes vénusien la porte très beau ça il ya un nouveau chapitre là un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence abandonner votre passé avec grâce et amour et fait confiance au cycle des saisons car tout est contenu dans les bras de cet immense éternel et terme amour éternel que l'on nomme la vie rappelez vous que le printemps suivi vers et que chaque printemps est un éternel recommencement le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre coeur soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui attendez vous à un nouveau départ et comme vous êtes en signe vénusien ça va être en domaine sentimental vous soyez dans la gratitude voilà les amis j'espère que cette guidance vous a parlé vous a plu merci pour votre écoute je vous souhaite de passer un très bel été et à bientôt bye bye